Cet épisode commence avec Demir, qui ressent une profonde nostalgie en relisant le journal intime de IQ. Jandan sort de la chambre, et il lui confie qu'il aimerait détruire le journal de la petite. Cependant, elle lui demande de le garder plutôt que de le jeter. Demir décide alors de le ranger dans la cuisine. Jandan lui dit ensuite qu'elle a quelque chose d'important à lui annoncer, elle a rencontré Murat dans la journée. Intrigué, Demir lui demande ce qui s'est passé et de quoi ils ont parlé. Jandan lui explique que Murat lui a proposé de se mettre en couple avec lui pour qu'il prenne en charge tous les frais d'hôpital de IQ. Furieux, Demir se lève précipitamment, mais Jandan le retient et lui demande où il compte aller. Il lui répond, emporté par la colère, en demandant qui est Murat pour oser parler ainsi à sa femme. Surpris, Jandan lui rappelle que leur mariage n'est qu'une formalité. Blessée, elle retourne dans la chambre et fond en larmes. Demir hésite à la suivre, mais finit par s'asseoir sur le canapé, abattu. Tous deux, isolés dans leurs pensées, regardent leur bague de mariage en pleurant. Un peu plus tard, Demir va vérifier si sa fille s'est endormie. Pendant ce temps, dans sa chambre, Jandan est absorbé par ses pensées, le visage emprunt de tristesse. Demir décide finalement de dormir sur le canapé. En rangeant, il tombe sur l'un des jouets d'E.I.Q. et, dans un élan d'inspiration, fabrique une poupée en carton pour elle. Le lendemain matin, E.I.Q. se réveille et, en arrivant dans le salon, découvre la poupée sur la table. Ravie, elle court vers Demir pour le remercier avec des câlins. Jandan sort de la chambre à ce moment-là. La petite lui montre sa poupée, et Jandan répond que c'est vraiment joli. E.I.Q. lui donne un baiser avant d'aller se préparer pour l'école. Malgré cette scène touchante, Jandan continue de bouder Demir. Peu après, elle dit au revoir à E.I.Q., tandis que Demir accompagne la petite à l'école. Jandan, de son côté, monte dans sa voiture et se dirige vers la clinique. En chemin, E.I.Q. dit à Demir qu'elle l'aime beaucoup et qu'il lui manquera quand sa tante viendra la récupérer. De son côté, Diemal croise Jandan devant la clinique et engage une conversation. Quand elle lui demande ce qu'il veut, il lui demande si E.I.Q. est malade. Jandan répond que cela ne le regarde pas et entre dans la clinique. Diemal murmure qu'il saura bientôt qui est le véritable père d'E.I.Q., ce qui intrigue Jandan. A l'école, Demir rappelle à sa fille de prendre ses vitamines. Elle lui fait un bisou avant de rejoindre sa classe. Peu après, Demir reçoit un appel urgent et part précipitamment. Pendant ce temps, à la clinique, Diemal montre à Jandan un test ADN prouvant qu'il est le père biologique d'E.I.Q. Choqué, Jandan refuse d'y croire, mais Diemal insiste et affirme qu'il compte bien récupérer sa fille. Jandan le met en garde, déclarant qu'elle ne le laissera pas mettre en danger la santé d'E.I.Q. Diemal rétorque qu'il fera ce qu'il veut, puis s'en va. Mais Jandan le rappelle pour lui parler de la maladie d'E.I.Q. Elle lui explique que E.I.Q. a même perdu la mémoire et le supplie de ne rien faire pour le moment. Diemal voit cela comme une opportunité, car la petite ne se souvient plus de son lien étroit avec Demir. De son côté, Demir retrouve Ougur, qui lui montre des montres contrefaites qu'il pourrait vendre pour gagner de l'argent. Bien que Demir trouve cette idée insuffisante pour couvrir les frais d'hôpital, Ougur le convainc qu'ils trouveront plus tard un business plus rentable. Ensemble, ils commencent à vendre les montres dans la rue. A l'école, Sevgi examine les jouets fabriqués par les élèves et s'attarde sur celui d'E.I.Q. Cette dernière explique que son oncle Demir l'a aidé. Surprise, Sevgi lui demande pourquoi elle l'appelle ainsi. Plus tard, à la récréation, Ilaïda confronte E.I.Q. à ce sujet, mais la petite lui répond que cela ne la regarde pas. Sevgi intervient, emmène Ilaïda à l'écart, et lui demande d'arrêter de poser des questions à E.I.Q., car elle est malade. Cependant, E.I.Q. entend leurs conversations depuis l'extérieur, le cœur lourd. Dans la rue, la police aperçoit Demir et Ougur en train de vendre leurs fausses montres. Pris de panique, les deux hommes prennent la fuite. Cependant, les policiers finissent par les rattraper et les emmènent au poste. Là-bas, le commissaire reconnaît une fois de plus Ougur. Ce dernier tente de se justifier en expliquant qu'il a changé de vie et qu'il essaye juste de s'en sortir. Suppliant, il demande au commissaire de ne pas en parler à Sevgi. Après un moment d'hésitation, le commissaire décide de leur laisser une chance. Il leur ordonne de partir, mais confisque les montres. Quand Ougur demande à récupérer son stock, le commissaire les somme sèchement de dégager. En sortant, Ougur est abattu et se demande ce qu'ils vont bien pouvoir faire maintenant. Demir tente de le rassurer en lui affirmant qu'ils trouveront une solution, comme ils l'ont toujours fait face à leurs problèmes. Pendant ce temps, à la fin des cours, Jandan appelle Sevgi au téléphone et lui propose de se rencontrer pour discuter. Elles conviennent d'un rendez-vous dans un restaurant. Là, Jandan insiste sur la nécessité de garder leur conversation confidentielle. Elle explique que ce qu'elle a à dire ne concerne pas directement EIQ, mais plutôt Demir. Après une hésitation, elle lui avoue que Demir n'est pas le père biologique d'EIQ. Sevgi, stupéfaite, demande comment elle a appris une telle chose. Jandan raconte que c'est Diemal, l'ex-petit ami de la mère d'EIQ, qui le lui a révélé. Elle lui explique également que Diemal souhaite désormais récupérer EIQ. Attristée, Sevgi demande ce que Jandan compte faire. Cette dernière avoue qu'elle est perdue et ne sait pas comment annoncer la nouvelle à Demir. Sevgi lui conseille de ne rien lui dire pour l'instant et d'attendre un moment plus propice. À la maison, Demir rentre avec EIQ et remarque que la petite est triste. Il tente de lui demander ce qui ne va pas, mais elle préfère éviter la discussion et s'enferme dans sa chambre pour se nettoyer. Peu de temps après, elle en ressort et voit Demir en train de peindre. Elle lui propose de l'aider. Avec enthousiasme, il accepte, et tous deux se mettent à peindre en s'amusant, oubliant leurs soucis le temps d'un moment. De son côté, Diemal rentre chez lui, où Zeynep l'attend. Cette dernière essaie encore de le convaincre de mettre un terme à cette situation, mais Diemal insiste en affirmant qu'il a toujours besoin d'elle. Il lui explique que EIQ a perdu la mémoire à cause de sa maladie et que c'est le moment idéal pour aller la voir, car elle ne se souvient que de sa tante et non de Demir. Le soir venu, Demir et EIQ sont exténués après leur journée passée à peindre. La petite, avec son énergie habituelle, déclare qu'elle a faim. Amusée, Demir lui propose de commander une pizza. Ravi, EIQ accepte avec enthousiasme. Peu après, Jandan arrive à la maison. EIQ lui montre fièrement tout ce qu'ils ont fait durant la journée. Après quelques instants, elle retourne dans sa chambre, laissant Demir et Jandan seuls. Profitant de ce moment, Demir s'excuse auprès de Jandan pour son comportement récent. Jandan lui répond qu'elle a déjà tout oublié, semblant vouloir apaiser les tensions. Cependant, leur répit est de courte durée. Zénèp arrive soudainement à la maison. En l'apercevant, EIQ court vers elle avec joie, en criant. Tata ! Zénèp annonce calmement qu'elle est venue chercher la petite. Cette déclaration plonge Demir et Jandan dans la stupéfaction.